Le centre hospitalier de Carré s'est doté d'un nouvel IRM mobile. L'équipement, installé dans un camion, est arrivé ce mardi. Il accueillera une vingtaine de patients deux jours par semaine, les jeudis et vendredis. Son utilisation sera partagée avec Guingamp. Le carnet de rendez-vous est déjà plein jusqu'en juin. Ça y est, le phare de Quiberon a retrouvé sa coupole. Après six mois de restauration, celle-ci a été rapatriée de l'Orient ce mardi dans la matinée. C'est un hélicoptère qui a transporté l'immense chapeau de 828 kg depuis l'aérodrome de Quiberon. Une opération préparée de longue date, menée dans des conditions optimales. C'est voté, la pêche électrique sera interdite d'ici deux ans. Avec 571 voix pour et 60 contre, le Parlement européen a validé sans surprise l'accord politique trouvé entre les Etats membres. À compter du 1er juillet 2021, le matériel de pêche électrique sera donc prohibé et la période de transition sera très encadrée. Accusé de tuer sans distinction les poissons, cette pratique est particulièrement décriée. Et puis le célèbre pâtissier Pierre Hermé était ce mercredi à Rennes. Il a répondu à l'invitation de l'industriel culinaire Louis Le Duf. Les deux hommes ont visité l'usine Bridor de Cernon-sur-Vilaine ainsi que le centre de R&D au siège du groupe. C'est intéressant de découvrir l'envers du décor et de comprendre le niveau de technicité qui est mis en œuvre à déclarer le roi du macaron. C'est un heureux casse-tête pour le coach du BBH. Après Isabelle Gulden et Cléopâtre Darleux, c'est au tour d'Elodie Le Calvé de tomber enceinte cette année. Le club brestois a donc annoncé ce mercredi la fin de saison de la demi-centre et future maman. Pour le reste des joueuses, les playoffs du championnat débutent ce vendredi à Chambray.